bonjour et bienvenue sur chaîne chrétienne nous sommes début janvier 2022 je vous souhaite bonne année bonne santé que la paix et la joie de notre seigneur soit avec vous au niveau des vidéos chrétiennes le mois dernier j'en ai fait une à propos de commentaires sur le credo jésus vient-il juger les vivants et les morts ou pas et la réponse c'était non jésus dit qu'il vient ou dieu l'envoie non pas pour juger mais pour sauver les vivants et les morts donc ça dans Jean chapitre 3 verset 21 alors on peut aussi continuer lire le verset 29 non ça c'est pas celui-là que je veux dire le verset 24 de Jean chapitre 5 jésus dit encore il a dit qu'il ne venait pas juger le monde et là dans le verset 24 il dit en vérité je vous le dis celui qui écoute ma parole hein hein donc si vous vous souvenez bien de la verset il dit je ne viens pas juger le monde et pour le sauver donc celui qui écoute la parole et qui croit à celui qui m'a envoyé donc là jésus demande de croire au père à son père Donc celui qui croit au Père a la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Donc si vous croyez au Père, pas en rien, mais au Père, c'est pas pareil. Parce que là, on a avec la Provence Chrétienne le Père qui envoie le Fils pour sauver le monde. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Là, sans comprendre bien, on fait croire à Jésus, on va le glorifier, on va glorifier Jésus ainsi que le Père qui l'envoie, de nous donner la vie éternelle et de ne pas en venir vers Jésus en jugement. On passe de la mort à la vie. Ce miracle n'a lieu que si le Saint-Esprit rempli de Miséricorde agit sur nous et sur les autres. Ça se passe en temps et en heure. Alors, Jésus dit donc en même temps, celui qui écoute la parole ne vient pas en jugement. Donc, Jésus, le Père, c'est pareil que l'adversé. Le Père envoie Jésus, non pas pour vous juger, mais pour vous sauver. Donc, c'est-à-dire quoi ? Quand on envoie Jésus, on envoie... C'est le Saint-Esprit s'approche de nous, c'est pour nous faire passer de la mort à la vie, par la croyance, par la voie du Saint-Esprit. On croit que Jésus va faire vivre les morts. Il ne les juge pas. Ça, c'est un peu les dérives des croyances catholiques et protestantes avec le Crédit. J'en ai parlé dans la deuxième vidéo. On peut aussi dire, bon, voilà, c'est pas non plus super méchant. Les catholiques, au début, avant l'existence même, les protestants, jusqu'au l'an 900, ils le croyaient en un purgatoire. Mais, à quelque part, c'était froid, un endroit froid comme un frigo, comme l'épaule d'or. Et donc, un pêcheur, quelqu'un qui a fait des fautes ici, c'était quand il était chaud, il a fait des fautes, il est blanc, il a pêché dans le rouge. Et le fait d'aller dans le purgatoire qui est froid, ça va lui mettre une température normale. Et là, il peut rentrer au paradis. C'est très bien. Jusqu'en 900, il n'y a pas de... dans la trétention, mais progressivement, le frigo est devenu moins froid et ça a été transformé de l'an 900 000 jusqu'à 1500. Bon, là, il y a la réforme. On a un lieu de plus en plus chaud, c'est l'enfer catholique qu'on connaît un petit peu. C'est chaud, c'est bruyant. Bon, alors, on peut dire que c'est une dérive. Ça a dégénéré, quelque part. Alors, en fait, à la fin de l'enfer, je suppose que vers l'an 1500, au moment de la réforme, c'est l'endroit où vont aller les protestants, quelque part. Ils font plus partie de l'église, donc ils vont en enfer, dans un lieu super chaud. Éventuellement, le protestant a une chance de s'en sortir. S'il regrette, un peu se flotte, l'enfer devient un peu moins chaud. Un peu moins chaud, puis finalement, il peut arriver à un peu dans le paradis. Mais, à la fin, il sort du purgatoire ou de l'enfer en devenant catholique. Donc, le protestant a quand même une chance de s'en sortir de l'enfer en devenant catholique. Mais bon, avec le purgatoire, mais non, les protestants, ils ne sont pas d'accord. Ils ne veulent pas, enfin, c'est... Eux, ils vont dire, non, le purgatoire, tout ça, il savait qu'il ne se peut pas. Ils vont dire, les catholiques, qui ne voudraient pas être protestants, ils vont dire pareil, ils ne vont pas tomber dans un enfer protestant, mais ils vont mourir ou connaître les ténèbres de la mort. En fait, les protestants sont un petit peu plus malins, entre guillemets. Les ténèbres de la mort, ils ne croient pas. Comme ça, on fait un peu purgatoire. On peut le lire, d'ailleurs, dans Jean chapitre 3. Alors, je parle d'un jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Pour un protestant, le catholique préfère les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises, ils sont catholiques. Un catholique, dans le cas où c'était la guerre, la réforme, dans les batailles, enfin, il y a même la Saint-Barthélemy, par exemple. Il y a même un massacre de protestants qui continuent, alors que les œuvres des catholiques sont mauvaises. Dans ce cas-là, évidemment, il n'y a pas connaissance d'artérien non plus. Mais pour expliquer leur croyance, ils vont croire, les protestants, alors que les catholiques vont aller dans les ténèbres de la mort. Ils ne croient pas aux ténèbres ou aux femmes. Pour un jugement, même si vous êtes catholique, vous allez terminer dans les ténèbres. C'est ce que dit Jésus, avec ce marché-là. Quiconque fait le mal et la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. On suppose bien que la Saint-Barthélemy n'aura pas forcément un top. Mais celui qui agit selon la vérité viendra à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Jésus, on parle d'un petit peu du jugement, mais ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on est tous pécheurs, quelque part en étant les ténèbres. C'est vraiment par miracle, par la miséricorde de Jésus, qu'on peut voir la lumière, et que Jésus ne vient pas nous juger malgré que nous soyons dans les ténèbres. Il y a toujours quelque part le Père qui envoie Jésus pour nous sauver, pour nous envoyer quelque part la lumière, pour qu'on puisse quelque part venir vers lui, et quelque soit à nos fautres. C'est admettons-les dans les ténèbres de la mort, ou à l'enfer quelque part, admettons le Père, le Capulino, il va mal à la génie, il va s'entourner à l'enfant, mais il y aura toujours une lumière, quels que soient les endroits où nous sommes, qui nous diront, il y a Jésus ressuscité, sa lumière, c'est le Père, le Fils, ou ce qu'on veut, le Saint-Esprit, qui va faire que, on revient un petit peu cette lumière, et hop, par miracle, on sort des ténèbres. Alors pourquoi pas dire la fin ? On sait la direction de cette lumière. Pour moi, c'est la croyance chrétienne, c'est pas la croyance catholique ou protestante, ce sont les croyances chrétiennes, catholiques, les croyances chrétiennes protestantes, mais si on s'en tient que aux Écritures, ou comme ça dans les commentaires, quelque part ça va ressembler davantage à une croyance chrétienne. Mais, je n'ai pas la prétention non plus de dire, c'est une croyance, pas plutôt, c'est une croyance, je vais plutôt dire, c'est Jésus, le Saint-Esprit, qui vous donne la lumière, et qui va, davantage, vous faire sortir des fausses croyances, c'est une croyance de temps et qui va protestante. Je critiqueais dans la loi, donc le fait que, le Créter dit que Jésus vient juger les grands éléments, il dit que non, je suis dit, je ne veux pas avoir, non pas pour juger, le monde, mais pour sauver le monde. C'est pour toi qu'on va parler, qu'on va vraiment en faire avec Dieu ce mec, je pense qu'elle va bien pour sauver des personnes qui se récoulaient en affaires. Par mal. Moi je n'y crois pas, je ne pense pas non plus que ce soit possible que le Père envoie Jésus et l'épicurier, mais quand on a une croix qui n'achète des fautes que des catholiques ou que des protestants ou que de certaines personnes, on ne croit que j'ai eu une mort, parce qu'elle n'achète une faute de tout le monde, quelles que soient les époques et les croyances. Alors après aussi c'est vrai, il y a des passages où je veux dire, le solier a plus ou moins des condamnations. C'est pas trop, c'est dans Jean-Jean chapitre 5. Donc voilà. Dans l'enverset 24, je dis si on croit, il n'y a pas de jugement. On passe de la mort à la vie, on va passer de l'enfer au paradis. Je crois en Jésus, cette lumière, de toute façon on la voit bien, vous la verrez, tout le monde la voit. Moi c'est bien, je la vois, on peut la voir aussi dans le sommeil, dans les rêves. Ça m'est arrivé de faire un rêve. Je vois une lumière, j'étais même plus là sur Terre, j'étais dans l'espace, je vois une grande lumière. Je me dis mais comment ça se fait que la science ne voit pas cette grande lumière-là, la graine télescopique. Et je dormais. Et après elle dit, je vois cette grande lumière à qui je vois une autre, je me disais pas trop gigantesque cette lumière. Et je vois une autre lumière, encore plus grande que la première lumière que je vois, et du coup je vois cette lumière qui me fonce dessus. Je ne pris jamais un peu peur. Je me sens redescendre, redescendre sur Terre. La lumière faisait que je sentais quelque chose dans mon cœur. C'est comme si je revenais sur Terre. Je sentais mon cœur, et là j'avais deux yeux ouverts. Je pense que la première lumière j'avais un œil ouvert. Et après deux yeux ouverts. Et je me suis réveillée d'un rêve. J'ai fait une lumière et je sors. Je voulais Dieu ou Jésus. C'est une lumière comme ça. C'est une lumière comme ça. Qu'on peut voir. Peut-être après notre décès. Pour... On réfléchit. On parle. Tout ça. Alors le jugement. Pour les fautes. Bien d'accord. Mais bon là aussi, on commence un peu à croire en bien. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour le jugement. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que Jésus dit, moi je ne viens pas pour juger le mal. Mais la personne qui fait le mal ne croit pas forcément en Jésus. On fait des péchés. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, ce semaine, est-ce que le jugement, alors est-ce que la personne n'envoie dans les clèbres de la mort comme une incroyance protestante, Jésus l'envoie là-bas, ou alors je pense qu'il y a peut-être une autre interprétation pour le jugement de nos péchés. Je roulais en voiture. Des fois, à 6 heures ou 7 heures, quand il y a beaucoup de circulation, tout le monde ne respecte pas la limitation de vitesse, mais on voit les gens qui vont très vite, qui vous dépassent. Des fois, il y a des accidents. Pour les Français, on voit que tout le monde ne respecte pas forcément bien le code de la route. Donc là, le jugement qui peut arriver, que ce soit bien tout le français, ou voir plus souvent, c'est qu'il y a des radars. Et là, quand vous dépassez le code de la route ou la vitesse, vous recevez des PV. Vous devez payer des PV. Jésus au paradis, on va plutôt dire qu'il va passer les pages. Il y a une grâce, une grâce présidentielle finalement. Il ne vous fait pas de vous parler, vous ne levez rien. Mais là, un jugement avec Jésus s'en réfléchit bien. Admettons même qu'on ait roulé vite, qu'on ait créé un accident, qu'il est peut-être même mort à cause de notre vitesse. Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Est-ce que Jésus nous envoie dans les pénèbres de la mort, à cause de nos fautes, de nos... on a fait le mal ? Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Ben moi, je me suis dit peut-être que c'est pas non plus, on ne sait pas. Parce qu'après notre décès, les personnes, quelque part, qu'on en est accidentées, on ne va pas me dire, oui, on ne va pas, mais bon, elles sont en vie. Il faut quand même l'admettre. Et dans ce cas-là, on va se dire, non, c'est vrai, je suis coupable, mais bon, les personnes en arrivent, mais bon, je suis encore en vie, on ne sait pas. Peut-être que Jésus peut dire, bon, oui, c'est vrai, il a... Cette personne a commis, il y a eu des décès à cause de son inconscient, son voiture, etc. Mais on ne sait pas, c'est Jésus. Mais je me disais, le pareil, peut-être que même des fois, on fait des fautes, je ne vais pas dire. C'est sûr que là, une personne, qui n'en reste, il va recevoir des PV, etc. Mais c'est quand même assez rare qu'il y ait des décès, des contrats, enfin, c'est... Avant, on reçoit des avertissements des PV. Mais on ne sait pas. Il y a aussi des jeunes qui vont rouler vite, qui vont eux-mêmes avoir des accidents tout seuls, sans forcément laisser personne d'autre. Là, Jésus aussi, pour rien, tu es coupable. Tu vois, on rouler trop vite. Tu vois, on rouler des trèbes de la mort. Je ne peux rien faire pour toi. Alors ça, c'est... Est-ce que Jésus pourrait éventuellement faire ça ? Ou alors, est-ce que Jésus ne pourrait pas dire, bon, oui, bon, non, c'est pas grave, on va balayer, on va effacer la dette. Tu es mort pour tes fautes. Tu es jugé. Tu es coupable. Tu es mort. On a un tel paradis. Je vois qu'on a un petit tour en dérangé. Mais peut-être que Jésus, je disais, c'est pas grave. Peut-être qu'on sait pas. Peut-être qu'il peut bien, c'est personne. Tiens, voici une voiture de course, qui roule très, très vite. Et ta condamnation, c'est que tu es condamné à rouler sans un circuit, à la vitesse que tu veux. sans pouvoir laisser personne. On sait pas. Il y a le fait de faire le mal à ce qu'on fait exprès ou pas. Bon, après, si vous êtes un psychopat, on le fout dans, genre, en voiture, bon, voilà. Après, il y a peut-être des trucs qu'il faut encore... Jésus n'est pas non plus là pour nous juger. Ou s'il va nous juger, ou notre condamnation. Condamnable, on serait coupable, hein. On parle à dire, on se dit, mais peut-être que voilà, effectivement, la personne, elle voit qu'il soit une forme là. Et ils sont des circuits gigantesques à rouler à la vitesse qu'il veut. Et sans pouvoir laisser personne. Mais on met tous les coupables ensemble. Il faut une course. De voiture. Non, mais bon, on sait pas, voilà. Alors, pareil pour les catholiques, il faut jeter les protestants, on n'a pas encore plus au cœur, à la centre-terre. On sait pas. Il y a aussi des protestants très méchants, on sait pas. Mais leur condamnation. On voit des fois, dans la vie, des gens qui se détestent, qui sont prêts à se battre. Là aussi, on voit les gens, c'est le contraire. Ils se réconcilient. Voir, ils vont s'aimer. Ça va être, ça va être de l'amour. Je veux dire, qu'est-ce qu'il ne dit pas qu'on parle à un catholique ? Qui aurait tué un protestant ? Pas un ou je sais pas comment. Qu'est-ce qu'il ne dirait pas que, finalement, sa condamnation ? Parce qu'il aimait tellement fort le protestant que le catholique aurait pu tuer. Vous voyez ? Sinon, c'est une condamnation, en fait, qu'on se dit, finalement, que peut-être Jésus ne nous juge pas, ou s'il nous condamne, mais peut-être avec un mort. C'est un peu le paradis. Chacun est libre d'interpréter comme une envie, une exécution. Mais je vois, si on se repose, si on croit en Jésus, en sa parole, quelque part, on va dire, on crée droit à juger, machin, les vives, ça me paraît bien sans, pour tout ça. Donc, un peu l'étape de la mort, ça crée droit. On a davantage la lumière en croyant en Jésus, et pas forcément au curé ou au pasteur, ou je sais pas, enfin, on a davantage, comment dire, de mourir Jésus, en le croyant, lui, directement, et en sa parole. En croyant, en sa parole. Alors, je reprends, je termine dans ce soudain, c'était, le Père ressuscite et mort, et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Par exemple, c'est Jésus qui, le Père, qui nous envoie le Saint-Esprit, en temps, et en heure. Parfois, des personnes qui nous envoient la foi, qui sont des gros pécheurs, et pourtant, Jésus, le Père, la renverra, le Saint-Esprit. En vérité, je vous ai dit, celui qui écoute ma parole, et qui croit, celui qui m'a envoyé, à la vie, étant mal, il ne faudra, rien, point, un jugement, mais il est passé, de la mort, à la vie. Voilà, quelles que soient les fois, que nous faisons, on va, on va, on va, on crasse, on peut le rouler, on va, on va essayer d'utiliser les enfants, on va essayer de rouler, on va vite. on doit se péter, je comprends. Même si on n'est pas ravis, on nous attend une fois, mais on ne sait pas. Que Dieu vous bénisse, que Jésus vous bénisse. Abonnez-vous à la chaîne Christiane.